Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va donc aborder toute l'actualité Mercato autour du Paris Saint-Germain. Il y a eu quelques informations qui sont sorties ces dernières heures, ces derniers jours. On va aborder tout ça et même côté féminin également, la section féminine, il y a eu quelques arrivées, quelques départs. On va aborder ça parce que voilà, ça me tient à cœur, je suis également les féminines et j'espère qu'enfin on ait une fenêtre de Mercato digne de ce nom parce qu'on a marre quand même de voir toutes nos meilleures joueuses partir année après année et notamment en plus chez notre ennemi, l'Olympique Lyonnais. Il y a également le match ce soir France-Espagne, évidemment on n'oublie pas nos bleus qui jouent encore une fois une demi-finale d'une grande compétition internationale. On sera à fond derrière les bleus en espérant passer donc en finale de cette Euro 2024, ça ne va pas être évident. Si vous n'avez pas encore vu la preview complète, elle est sortie sur la chaîne il y a deux jours il me semble, donc vous pouvez aller la voir et vous avez toujours évidemment 100 euros offerts avec mon partenaire Unibet, n'hésitez pas, le code Serecoba, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Également pour le Mercato d'Arsenal, je reçois des petits messages en DM, qu'est-ce que ça donne le Mercato d'Arsenal, quand est-ce qu'il sort, le Mercato parfait, etc. Je sais que vous êtes nombreux à avoir voté pour, il arrive, c'est juste que je ne voulais pas noyer cette vidéo, quand je fais une grosse vidéo comme ça, j'aime bien laisser plusieurs jours la vidéo et pas qu'elle soit noyée dans des vidéos d'actu ou de l'Euro, il y a pas mal de vidéos qui se sont enchaînées puisque l'équipe de France va loin, donc voilà, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Bref, on peut donc démarrer la vidéo, comme d'habitude, petit like, petit abonnement si ce n'est pas encore fait et on est parti, let's go. Comme je disais, petit point sur les féminines avec l'arrivée de Fabrice Abriel en tant qu'entraîneur, je pense que c'est une bonne chose, il fallait insuffler quelque chose de nouveau. Au niveau des joueuses, on a la prolongation d'Elisa de Almeida jusqu'en 2027, ça pour le coup c'est une très très bonne nouvelle, comme Sakina Kershaoui précédemment. On a également l'arrivée de Bridge Mbok, si je ne me trompe pas, c'est Bridge ou Bridge, je ne sais plus son prénom exactement, qui arrive. Donc après neuf ans passés à l'Olympique Lonnaie, elle va pouvoir ramener toute son expérience en espérant qu'elle retrouve aussi son top niveau parce qu'elle avait quand même perdu sa place depuis un petit moment à l'OL. Il y a également Sandy Baltimore, la parisienne, qui est partie donc du côté de Chelsea. On lui souhaite évidemment tout le meilleur et merci pour toutes ces nombreuses années. Malheureusement, il y a aussi Tabitha Chawunga qui a signé à l'Olympique Lonnaie jusqu'en 2027, comme on le disait malheureusement. On a beaucoup trop de nos meilleures joueuses qui filent à l'Olympique Lonnaie ou dans d'autres clubs. On va espérer que du coup le fait d'avoir prolongé de Almeida, qui est Mbok qui vienne, etc., qu'on insuffle quelque chose de nouveau et de très très fort. On a besoin de joueuses vraiment de top niveau pour venir enfin concurrencer l'Olympique Lonnaie. C'est bizarre parce qu'on a eu vraiment une période où on remontait sur l'Olympique Lonnaie, on commençait à les regarder droit dans les yeux et puis finalement, bon, là, on s'est complètement effondré, on a changé de politique, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça. On espère quand même, comme chaque année, évidemment, que le Mercato soit à la hauteur et qu'enfin, on rivalise vraiment avec l'Olympique Lonnaie. On passe du coup côté masculin et là, il y a une recrue qu'on oublie, mais il est là. Il est là, il a posté une story sur Instagram, Gabriel Moscardo est à Paris. On l'oublie, mais on l'a recruté quand même cet hiver. Et donc, prêté dans la foulée aux Corinthians, il a soigné sa blessure, il a joué. Et là, ça y est, il est là, il sera là pour la préparation, pour le début des hostilités cet été. Et donc, il est bien arrivé à Paris. Gabriel Moscardo, on compte évidemment beaucoup sur lui. Apparemment, il y aura donc le départ de Manuel Ugarte. Ça veut dire qu'on va aussi faire quand même de la place à Gabriel Moscardo. On a hâte de voir ce qu'il va donner, mais il est bien là. C'est la première recrue, on va dire, un peu officieuse du Paris Saint-Germain cet été avec Safonov. On va y aller crescendo. On finira par ce qui est le plus officiel, le plus chaud à la fin. Et du coup, on enchaîne avec Julian Alvarez qui a ouvert la porte à un départ. C'est ce que nous dit donc The Athletic. Apparemment, Julian Alvarez serait ouvert à un départ. Alors après, attention, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a aussi peut-être une volonté de mettre la pression sur ses dirigeants pour soit avoir une revalorisation salariale, soit avoir évidemment plus de garantie de temps de jeu. On sait que Erling Haaland, l'année passée, ça a été un petit peu compliqué. Et pour autant, il a joué quand même pas mal de minutes, pas mal de matchs. Julian Alvarez ronge un petit peu son frein, alors que c'est quand même un top player. Moi, j'adorerais le voir au Paris Saint-Germain. Et c'est notamment ce que j'ai évidemment tweeté sur Twitter. Ce serait bien de s'engouffrer s'il y avait une brèche, parce que je pense que c'est vraiment un joueur qui pourrait apporter. Vous le savez, je l'ai mis dans mon 11 idéal. C'est un joueur magnifique et je pense qu'il serait totalement compatible en numéro 9 pour Luis Enrique. Donc, s'il y a une petite porte ouverte, il faut s'engouffrer dedans, même si je pense que ça va être très compliqué. Et sincèrement, je ne le vois pas quitter Manchester City. Autre brèche dans laquelle le Paris Saint-Germain devrait s'engouffrer ou pourrait s'engouffrer, c'est Nico Williams, évidemment, auteur d'un euro somptueux, en espérant que ça s'arrête évidemment ce soir. On sait que le Barça le veut absolument. On sait aussi qu'il a une clause à 58-60 millions d'euros à peu près et qu'il devrait partir. Un transfert est inéluctable. Le joueur va donc partir. Il donne sa priorité d'ailleurs au Barça. Le Barça le veut, mais selon Marca, on le sait, le Barça a des problèmes financiers et ne pourrait pas allonger cette somme. Le Paris Saint-Germain, selon Marca, est bien en embuscade pour signer le joueur qui voudrait avoir son avenir sécurisé rapidement. Il ne veut pas qu'un transfert se fasse à la dernière minute fin août. Il veut pouvoir être assez serein, faire la préparation en juillet avec son club, juillet début août, etc. et être fixé rapidement. On sait qu'avec le Barça, c'est compliqué. On lève des leviers à la dernière minute, etc. Bon, même si ça va être très compliqué, évidemment, je pense que le Paris Saint-Germain doit absolument se pencher sur le dossier. S'il y a une brèche, il le faut. On a vu Calafiori, par exemple, qui était promis à la Juventus, mais Bologne voulait vendre à l'étranger. Et finalement, on parle ces derniers temps d'un Calafiori à Arsenal et que ça avance très bien. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain doit absolument se pencher dessus. Bon, évidemment, si le joueur ne veut pas venir, il faut lâcher l'affaire au lieu de proposer encore un salaire mirobolant. Mais en tout cas, il faut essayer pour moins. Autre information qu'on a appris ces dernières heures, c'est que le Paris Saint-Germain a bien formulé une offre pour le Benfica pour João Neves de 70 millions d'euros. Refusé dans la foulée, le Benfica ne veut pas discuter. Ils veulent 120 millions d'euros. C'est le prix de la clause. Et du coup, on apprend aussi en même temps que le Paris Saint-Germain aurait relancé la piste Joshua-Kimic, mais que les deux ne sont pas liés. Kimic ne sera pas un plan B, n'est pas un plan B à João Neves. Et inversement, les deux options sont envisagées en même temps. Et du coup, il n'y en a pas un qui est un plan A ou un plan B. On verra, mais ça me semble quand même très compliqué. Parce que d'un côté, le PSG ne veut pas mettre 120 millions pour João Neves. Et d'un autre côté, recruter Joshua-Kimic, ça me paraît compliqué. Bon, pour le moment, il n'a toujours pas prolongé au Bayern. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Palinia, il n'a peut-être pas sa place garantie au milieu de terrain. Peut-être qu'il serait dans une rotation et voire même latéral droit. Mais on le sait, lui, il veut sa place au milieu de terrain côté Bayern depuis des années. Le Bayern ne lui fait pas confiance. Donc, il y aurait peut-être un départ. Maintenant, Joshua-Kimic, on sait qu'il ne porte pas le PSG dans son cœur. Donc, c'est vrai que ça me paraît compliqué. En tout cas, une fois de plus, le chantier du milieu de terrain sera encore le plus gros chantier. Et peut-être que passé cet été, on n'aura toujours pas bougé, malheureusement. Et qu'on se retrouvera toujours avec ce plus gros point faible, ce gros chantier au milieu de terrain. Il y a un secteur quand même où ça bouge. En attendant, peut-être Gertruida après l'Euro. Puisqu'on le sait, il est focus sur son Euro. Et pour l'instant, il ne veut pas discuter d'un transfert. Même si c'est dans les petits papiers. On verra donc en temps et en heure. Mais il y a quelque chose qui bouge dans le secteur défensif. C'est avec Dean Heysen, le joueur de la Juventus, prêté à la Roma. On va y venir. Mais d'abord, c'est les nids Euro qui donnent toujours sa priorité au PSG. Et apparemment, c'est très compliqué, voire quasi mort. Le Real Madrid nous fait la classique. Ils ont proposé seulement 20 millions d'euros pour les nids Euro. Et apparemment, on parle même d'un nids Euro qui resterait un an encore au LOSC et qui partirait libre au Real Madrid. Bref, la classique Real Madrid, comme d'hab, les mafieux. Mais bref, cela ne nous intéresse pas. La preuve que le PSG aurait donc bien laissé le dossier les nids Euro, c'est que Dean Heysen devrait signer pour 20 millions d'euros. La Republica qui nous dit que c'est quasiment officiel. Il y a un accord avec le joueur et quasiment aussi avec la Juventus. C'est en pourparler. On parle d'une offre de 20 millions d'euros. Et pourquoi je dis que c'est mort ? Tout simplement parce que c'est deux profils quasiment similaires. Très bon dans le domaine aérien. Très grand. 1,95 m pour Dean Heysen. Voire même 1,97 m sur certains sites. Et c'est un joueur qui joue très très bien aussi. Balle au pied. Techniquement très bon, assez sûr. Très bon à la relance. Très bon aussi dans la projection. Un petit peu comme Calafiori qui n'hésite pas à se projeter au milieu et devant pour aider à la relance, pour créer le surnombre. Donc ça peut être un joueur vraiment très intéressant. S'il signe, j'en ferai une vidéo vraiment plus scouting comme vous avez l'habitude de voir. Mais c'est vrai que ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur Dean Heysen qui a joué peu de matchs en pro. Je crois 5 matchs avec la Roma la saison dernière. Même s'il y a beaucoup de potentiel, ça reste un très très jeune joueur qui pour l'instant n'a pas encore prouvé, n'a pas vraiment eu une saison avec au moins une quinzaine de matchs. Même en termes de temps de jeu, il n'y a pas eu 1000-1500 minutes. Donc ce n'est pas évident de vraiment voir un peu toutes ces qualités. Il y a eu quelques petits matchs par-ci par-là. Mais en tout cas, ça reste pour l'instant un énorme potentiel. On n'en sait pas forcément plus. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des profils, on est sur quelque chose de similaire à l'Eni Hero avec la volonté d'avoir un défenseur relanceur qui est très très bon techniquement et qui surtout va apporter une plus-value dans le domaine aérien. C'est le cas avec Dino Yusen qui est aussi ambidextre donc qui peut jouer à gauche et à droite. C'est un profil vraiment intéressant mais on y reviendra en temps et en heure s'il y a une officialisation. Voilà les amis pour les dernières news. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada